Quand je dis tangible, ça veut dire que ces phénomènes-là sont rendus cartésiens. C'est pour ça qu'il y a le mot paranoïa qui veut dire le maximum du délire et critique qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire d'une façon courte que Dali est un fou. Cette méthode, il a la vertu qu'elle sert merveilleusement pour gagner de l'argent. Et vous savez que l'argent, c'est une de mes passions. Après Mme Dali, ce que j'aime le plus, c'est l'or. Merci. 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 Nous allons maintenant aborder un domaine essentiel et particulièrement délicat, l'impuissance. La création artistique est évidemment à base d'impuissance. La dépense physique vitale est une façon immédiate de se soulager. Or, les obsessions sexuelles sont le fondement de la création artistique. Tout ce qui ne se passe pas du point de vue érodite est sublimé dans l'œuvre d'art. Ceux qui avaient des difficultés réelles dans l'acte sexuel subliment l'instinct sexuel dans des choses beaucoup plus grandioses. Dans le Don Géant, c'est la conquête. Ce qui intéresse à Don Géant, c'est de crétiniser la femme. Une fois qu'il l'a séduite, tout de suite il se détourne et s'en va vers une autre. Pour ne pas arriver justement à cet acte de vérité. Michel-Ange qui a fait toute la chapelle sextine, il a fait Dieu qui avait toutes les gens qui ont fait des choses. Icontest que c'était toujours à base d'impuissance. Quant à moi, j'ai une prédilection pour les jeunes filles et Léomar. Comme Léomar, les jeunes filles ont l'intérieur d'exquis. Comme Léomar, leur carapace de pudeur est architecturale. Comme Léomar, elles rougissent quand on veut les rendre comestibles. Sous-titrage Société Radio-Canada